Un ami pour Justine Justine aime bien regarder Louis pendant qu'il dessine. Elle l'observe en silence, installée sur une chaise, tout près de lui. Elle voudrait devenir son amie, mais elle n'ose pas lui parler. Aujourd'hui, Louis a dessiné une maison. Une maison blanche, avec des volets bleus, des tuiles rouges, une petite cheminée et une porte. La porte est ouverte. Alors, quand Louis se lève pour aller tailler son crayon rouge, Justine entre à l'intérieur de la maison blanche. Le salon est grand, il sent bon la peinture neuve. Mais il y fait un peu froid. Justine allume un feu dans la cheminée. Puis, comme elle entend Louis revenir, elle ressort vite de la maison. Et elle s'assied à nouveau sur sa chaise. Louis regarde d'un air étonné la fumée qui sort par la cheminée de sa maison. Il marmonne... Bizarre, bizarre. Il froisse la feuille de papier, il en prend une autre, et il dessine un chalet en bois avec un grand toit en pente, un petit balcon et une porte. La porte est ouverte. Alors, quand Louis se lève pour aller tailler son crayon marron, Justine entre à l'intérieur du chalet. Il y a une chambre toute douillette, mais il est fait un peu sombre. Justine ouvre en grand les volets. Puis, comme elle entend Louis revenir, elle ressort vite du chalet. Et Justine s'assied sur sa chaise. Louis regarde d'un air étonné les volets ouverts de son chalet. Il s'exclame... Bizarre, vraiment bizarre. Il froisse la feuille de papier, il en prend une autre, et il dessine une autre maison. Une maison en bambou, avec un toit en feuilles et une porte. La porte est grande ouverte. Alors, quand Louis se lève pour aller tailler son crayon vert, Justine entre à l'intérieur de la maison en bambou. Elle s'allonge sur un tapis de feuilles. Un vent très doux arrive par la fenêtre. Justine entend des cris de mouettes au loin. Ses yeux se ferment. À son réveil, Louis est penché au-dessus d'elle. Il a rejoint Justine dans le dessin. « Qu'est-ce que tu fais dans ma maison ? » lui demande-t-il. « Tu es une petite curieuse. » Justine lui sourit. Elle ne sait pas quoi répondre. Alors, elle regarde par la fenêtre. Elle aperçoit la mer. De jolies petites îles flottent sur une eau turquoise. Louis s'exclame... « Attends, je sais ce que je vais dessiner. » Louis s'installe sur le tapis et il dessine un bateau. Un beau bateau blanc pour naviguer jusqu'aux îles qui dansent là-bas sur l'eau turquoise. Justine et Louis montent sur le bateau. « Ce soir, mes parents ne me croiront pas quand je leur raconterai mon voyage entre les îles avec mon nouvel ami. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada